François là on va sur ton atelier alors. C'est merveilleux. On croit rêver. On croit rêver exactement. Qu'est-ce qu'on prend ? Des cordes ? Est-ce qu'il faut monter ? On fait la porte de salle de bain. Non, je vais fermer la porte de la salle de bain. Allez, ça marche. Alors, l'escalier qui monte. Déjà, il y a des trucs incroyables au mur. Alors ça, c'est pour simplement monter. Je me rappelle que ça, c'était une couve du journal de Spirou. C'était pour un spécial... un spécial vacances. Oui, je crois. Superbe, ça. Il n'y a pas plus de lumière que ça. Faut pas gaffe ? Je pense que ça devrait aller. Ah oui, celle-ci aussi, c'était aussi un spécial vacances. Il y a de tout. C'est magnifique. Ils sont superbes. Là, ils sont quand même assez grands. C'est vraiment grand. Oui, oui, bien sûr. Il y a des Dolphins là-haut. Il y a un JDM là-dessus. Il faut monter le jour. Je vais monter. Il y a tellement de trucs. Rien que déjà dans les escaliers. C'est bien, hein ? Ah, c'est superbe. Ah, un petit Franquin ici. C'est vrai, c'est vrai. C'est un vrai. Oui, ça oui. Il y a tellement de faux maintenant. Oui. Tu vois, qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, c'est là où Fournier t'avais mis justement en caricature. Non, oui. Il ne m'a pas raté. Et puis il s'était mis aussi. Oui. Il te l'avait dit ? Oui, bien sûr. C'était sans problème. Donc tu n'étais pas tombé sur le fait accompli ? Non, non, non. Il y a déjà plusieurs qui ont fait ma fête. Et là, c'est quoi ? C'est une sérigraphie ? Ça non. C'est une couverture d'un petit bouquin genre pocket avec les Dolphins. Avec le décor de Will. Oui. Et ça, c'est un baptême, oui. Magnifique, c'est un tilleux. Un tilleux là-bas. Un tilleux là-bas. Un tilleux. Et qui a César et Ernestine. Tu verras bien quand même ? Oui, oui. Ça va aller. Ça va aller. François Cranens. Cranens, oui. Et Tibé à côté. Eh oui, Tibé avec une caricature de toi, là. Oui. Ça n'était pas gêné. Wow. Et là, Jidème. Et Jidème. Attends, il y a un peu de reflet là. Voilà, regarde un peu. Désolé pour le reflet, mais là, c'est chouette. Oh là, mais ça continue donc. Oui, il y en a partout. Haussmann. Du De Haussmann, oui. Encore du Haussmann, là-haut. Et donc là, on arrive... Ah, tu as les voitures de Spirou, aussi ? Oui, oui. Du Doriv, ça, hein ? Oui, c'est vieux, déjà. Oui, tu as du Doriv. Et ça... Attends, ici, attends. Alors, attends, on va arriver avec un peu d'œuf. C'est du... Là, tu as du Hiderzo. On a dû, évidemment... Il y a du bordel, ici. Mais... C'est, comment dirais-je... C'est l'endroit où je savais, mine de rien, mais qui est en pleine réflexion. D'accord. Accrochez-vous. Ça va barder. Allez, là, on va rentrer, donc, dans l'antre. Oui. Dans l'antre du maître. Oh là 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 là. Ah, oui, oui. On entre dans l'antre. On entre dans l'antre. Donc, voilà ton endroit de travail, ton bureau. Oui, voilà. J'ai fait des lumières un peu. Oh, mais c'est incroyable. En fait, du coup, c'est le bordel, hein ? C'est quoi ? C'est un bordel organisé. Oui, je sais où sont les choses. Mais ici, évidemment, on a des caisses de cartons. On est en train de mettre des bouquins dans les cartons pour refaire une bibliothèque un peu convenable. Parce que, tu peux voir, elle est remplie, hein ? Ah oui, oui, bien sûr. Mais il te manque de place. Alors, je travaille ici. Attends, j'arrive, j'arrive. J'arrive à ta place de travail, donc ? Oui, c'est... Alors, il y en a partout au mur aussi. Oui. Prends ton temps, prends ton temps. Alors là, c'est les photos des copains, des collègues. J'ai tous mes morts autour de moi. T'as tous tes morts. Ils sont tous morts, non ? Oui. Ah oui, oui, tous, hein. C'est incroyable. T'as pris de l'Ubinon et Charlier, là, aussi ? Ah oui, oui. Ubinon, Charlier, là-bas. Il y a Will et Tilleux, là. Jiget ? Jiget, oui. Bob Demour. Oh, un dessin de Franquin, là. Oui. Et en haut, il y a une photo, tu le vois, Franquin, tout en haut. Oui, oui, tout là-hô, là-hô. Oh là-là. Il y a le Bob Demour. Et là, une photo, on voit Sirius. Oui. Là-bas, oui. Sirius, Peyo et Robin. Oui. Et en bas, Sirius qui me dit fou, le gant. Tu vois, il a très mal l'air. Et là, t'as le bon vieux gosse qui est là-bas. Hum ? T'as le gosse qui est là-bas. Oui, et des guitères. Oui, et des guitères, oui. Et ben... Alors, tu vois, voilà un peu l'endroit. Les cartons d'air, c'est extraordinaire, extraordinaire. Je lâcherai un petit peu l'appareil tout à l'heure, que j'apprécie, parce que maintenant, c'est vrai que de plus en plus, on a l'habitude de filmer les choses avant de les voir. Oui. Tu vois, c'est un peu malheureux. Il y a tellement de choses incroyables à voir. Donc, voilà ton bureau. Mais tu dessines où, là ? T'as plus de place pour dessiner. Si, je dessine en bas pour l'instant. À terme de la cuisine, je débarrasse quand il faut manger. D'accord. Alors, comme tu peux voir, c'est plein de documents. Je vais encore retrier tout ça. Et je vais trier. Mais donc, on t'aura trié. Tu vas bosser ici ? Oui, mais je travaille toujours ici. OK. Avec je ne sais pas quoi, quoi. Et donc, en fait, quand tu bossais à l'époque dans les studios, que ce soit le studio PIO et tout, ça ne te manque pas cette ambiance ? Parce que là, tu te retrouves tout seul, entouré de tes morts, comme tu dis. Oui. Il y a déjà longtemps que je travaillais seul, mais malgré tout, toujours avec des autres. Avec des amis de chez eux maintenant, tout ça. Donc, tu bosses comment ? Parce que tu n'es pas technique, en fait. Tu bosses par fax ? Non, j'arrive bien de chercher les pages. Ah, tu déplaces directement chez eux ? Oui, ils sont à Liège. Et ton procès de travail, comment tu bosses ? Parce que, par exemple, je vais revenir vers le côté de JDM, par exemple. Quand JDM te faisait les décors, toi, tu faisais quoi ? Tu commençais par lire ? Comment c'est la mise en page générale ? La découpe. La découpe du texte de Borges. Parce que Borges écrit, mais ne découpe pas. Et ça, c'est à moi de voir où on va couper, pour faire les images. Alors, je plaçais les choses au crayon. Je plaçais aussi mes personnages. J'écrivais aussi les textes. Je les ai ancrés, d'ailleurs, déjà, les textes avancent. Parce que les textes, les textes étaient écrits, quand même, par Borges. Il y avait très peu de bablas. Et alors, j'allais chez JDM, en Brène-Lalleux, près de Bruxelles. Et c'est là que je restais deux ou trois jours et terminais les planches. D'accord. Donc, en fait, tu leur plaçais déjà les personnages. Ah oui, les personnages étaient placés avant. Et ils avaient les décors après. Sauf quand, oui. Sauf quand c'était un décor très important. Je laissais d'abord faire le décor parce que ça pouvait arriver pour ne pas emmerder le décor. Parce qu'il était quand même JDM. Est-ce qu'il y a eu le même travail avec Will que tu avais avec JDM, par exemple ? Exactement la même chose. Pareil ? Pareil, oui. J'ai placé d'abord. J'ai ancré. J'allais chez lui, à la Hulpe. J'allais qu'à boire un coup de manger et même un jour ou deux. Et alors, lui, il terminait le décor. C'était les feuilles, les palmiers, la plage. Ça lui allait. D'accord. Donc, aujourd'hui, maintenant, tu fais tout toi-même. Oui, mais j'ai souvent fait tout moi-même, dans les premiers aussi. Mais est-ce que ça ne te manque pas, justement, ces collaborations que tu avais à l'époque ? Je parle de Will, tu parles de JDM, l'ODEC et compagnie. Si. Ça te manque, hein ? Oui, quand même. C'est pour ça que je suis entouré quand même de beaucoup de dessinateurs aussi, parfois, enfin. Mais ça me manque, mais l'ambiance était belle, évidemment, au studio chez PSP. Ce n'est pas un studio, c'était l'atelier. Oui. Si, c'est pas comme un studio. Mais Westerland, on s'attrape au téléphone, on en sort sur une signature, il n'y a aucun problème. Et tu envisages dans les prochains Attachades ? On tenue tout seul. Donc comme dessinateur. Mais pas de décoriste avec toi ? Comment on dit ? Décorateur ? Peut-être qu'il y a encore un projet de scénario, le scénario est fait par Duzar. Ça s'appelle d'ailleurs la Presqu'île au trésor. Presqu'île au trésor, d'accord. On voit d'où ça vient. Et alors, le décor serait fait là, par Georges Van Lee, une toute. Qui habite à côté de chez moi, qui habite à 200 mètres d'ici. Oui, oui, oui. Donc ça, ça va. D'accord. Particulièrement. Et tu m'as parlé, est-ce qu'on peut en parler aussi ? Tu as une idée vague du prochain Attacha, déjà ? Oui, oui, oui. J'ai une idée du prochain Attacha, qui est une sorte de suite sur les traces de l'épervier bleu. Et François, c'est pas un secret, on peut le voir de partout sur Internet, tu as 70 ans maintenant ? Euh, 72, peut-être 73 ans. 72. Oui. D'accord. Est-ce que tu te vois continuer à bosser sur la bande dessinée jusqu'à la fin ? Oui. Là en ville, elle est au courant. Surtout qu'on a des trucs maintenant, ils ont 80 ans. Herman ? Herman a plus de 80 ans. Si la santé est là, pourquoi pas ? Puis ça m'amuse beaucoup. C'est ça ? Ça m'amuse toujours. Beaucoup. Alors voilà quoi. Mais alors, moi ce qui me... Oui, surtout. Ça, on n'a pas vu encore. Oui. Sur les traces, ok. Génial. Mais moi ce qui m'intrigue un petit peu, ici, j'ai plus l'impression que c'est un musée plus qu'une place de travail. Comme tu dis, tu travailles en bas. Oui, je travaille en bas, mais ici, attention, j'ai mon fax qui est derrière toi. Il faut le montrer. Oui. Le dernier qu'on a vu, c'est dans un musée de télécommunications en Afrique du Sud. Alors là, il y a une photocopie, parce qu'il y a un ordinateur dedans. C'est mon fils qui s'en sert. Elle est là. Ouais. Donc, de temps en temps de plus. Un vieux, un vieux canon. Oui, il n'est pas... Ça marche bien. Oui, oui, oui. Elle a peut-être cinq ans comme elle a. Je ne sais pas. Mais... Ici, il va un peu par là. Il marche par des bacs des chats. Il y a des bacs des chats par terre. Et tu as des chats qui viennent de temps en temps sur tes dessins. Oui, ils viennent dire bonjour. Mais les bacs sont là pour la récupération. C'est ce que je veux dire. C'est tout bête. La cachée est partout. Tu as beaucoup d'albums en première édition, je suppose. Tu as quelques dessins. On voit ici de Roba. Oui, oui, oui. Extraordinaire, ça. Est-ce que tu as un... Bon, les collègues ont dû te faire énormément de matchs, de dessins. Mais est-ce que tu as quelque chose dont tu es le plus fier ? Je vois, par exemple, là-bas, tu as des Franquins. J'ai une dessine Franquine, là, qui m'a dessinée en train de jouer du violon. Qui mène là-dedans, c'est Walter Reed. Celle-ci, là-bas. C'est peut-être celui-là, oui. C'est celui dont tu es le plus fier. Et le dessin dans l'escalier, le dessin que tu as eu. Le Peyo. C'est tous les dessins qu'ils m'ont donné, d'ailleurs. Est-ce que tu le savais, par exemple, je me souviens, c'était dans une marge d'une couverture du journaliste Pirou. Est-ce que tu as-tu mis sur le fait accompli ou il t'avait dit qu'il allait faire un dessin comme ça de toi ? Non, c'était le fait accompli. C'était la surprise. C'est l'événement de ce genre-là, tu n'as rien à craindre. Si, tu peux craindre, mais bon, dans le bon sens. Tu as vu le paquet de bouquins et tu tombes dessus. Ici, c'est la mort. Oui, mais alors, tout ça, je suppose que les éditeurs t'en voient. Oui, bien sûr. Donc, tu dois recevoir des tonnes de bouquins. Oui, et j'en donne aussi. J'en donne à la bibliothèque du Patelin. Ah, de Sherat ? Oui. Mais j'ai fait attention à ce que je donne. Parce que parfois, j'en sois des bouquins qui ne sont pas à mettre vraiment dans toutes les mains. Et j'ai fait très attention parce que je ne sais pas où ça va aller. Alors, c'est très rare, ça. Oui, oui. Mais, oui. On voit encore là-bas, c'est complètement fou. C'est vraiment magique. Oui ? Oui. Ça, c'est vraiment fabuleux. Il y a beaucoup de choses, hein ? Oui. Alors, attends. François, ici, je vois que c'est le côté, les BD érotiques. Oui, appelons ça comme ça. D'accord. Pour adultes, à qui il manque un boulon ? Tu les as mis en hauteur ? En hauteur, oui. Mais d'ailleurs, tu vas aller chercher là-bas, c'est dangereux. L'armoire peut s'abaisser sur toi, d'ailleurs. L'armoire est accrochée au mur. Elle s'abaisse, c'est un avion de la Sabena. Oui, ça, oui. Un ancien. Maintenant, il ne existe plus. Oui. Alors, tu vois, ce bouquin-là, je ne sais même plus ce qu'il y a dessus. Je les recevais, en fait. Parce que quand tu as un truc à toi-dedans, tu les reçois. Oui. Et comme tu te vois, je les ai mis en roue. Tu vois comme c'est assez facile pour y aller. Oui, je vois, oui. C'est des BD américaines, ici. Et tu as le rubin. Tu bosses toujours ce rubin ? Non, non, non. Mais ça va continuer. Ça continue, mais tu laisses faire. Je vois ici, tu as des intégrales de... C'est quoi ? C'est lesquelles, celles-ci ? Celles-ci, les intégrales ? Oui, intégrales de... Oui, les reptiles ou... Ah, je ne connais pas du tout. Tu n'as pas ? C'est quoi ? Je ne connais pas du tout, du tout. C'est qui ? C'est ça, c'est ? Ça, c'est le wallon. C'est quoi ? Tu as le wallon ? D'accord. C'est marrant. Attends, je... Ça, c'est loin de ça, là. Mais écoute, tu l'as. Oh ! Ben voilà. Ah ben écoute, super. Merci. C'est une délicace du canton. Non, parce que j'ai regardé... C'est le français, hein ? Je ne connaissais absolument pas. Mais c'est le français, ça. Ah oui ? Parce que ça, c'est le wallon, je pense. Oui. Ça va. Attention, wallon, part. Polo, il tombe ça, hein ? C'est lui, quand... Ouais ! C'est lui, quand on vient de voir. Ouais ! Il en a très bien, celui-là. T'es encore avec Thierry Martens, ça ? Ouais, ouais, ouais. Attends, je... Mais ça fait chaud. Oh ! Ouais. Oups ! Tu perds d'un côté sa tente de l'autre. Il y a Nicolas qui... Oui, ton fils Nicolas, là-bas. Et ton fils, maintenant, fait de la musique. Il a 28 ans. Et il fait de la musique. Oui, entre autres. J'ai de la musique. Bon, contre-vince de jazz. Attends, puis je vais reclaper, comme on dit. Comment dire ? Re-claper. 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 Parce que le jazz, c'est ta seconde passion, hein ? Moi, j'aime bien, ouais. Attention. Ah, ok. C'est coincé. Voilà. On bouge pas. Tu as tout de Westerlin, ici, un éclair. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un bon copain, hein ? Oui, oui. Ça, c'est un grand ami, hein ? Oui, oui. Vous avez bossé très longtemps chez... Chez Payot. Chez Payot. Chez Payot ensemble. C'est même moi qui l'ai fait rentrer, hein ? Mais on n'avait pas besoin de moi pour rentrer. Je m'avais fait ce fait que c'est moi qui l'ai accueilli, hein ? Et là, on voit d'autres dessins avec... Il y a un petit Denis là-là. Ah, là, là. Sirius, là, ici, dans le photo avec nous. Sirius. Ça, c'était dans le sud de la France ? Non, c'est en Espagne. En Espagne, oui. Fumur, ah oui. Fumur aussi, c'était ton grand copain. Pénon, oui. Il lince. Oui, oui. C'était dramatique. C'est bon. Oh, il y a quelques croquis de Payot. C'est un soumain, en fait. C'était un soumain, oui. D'accord. Je recherche. Et tu as pu récupérer quelques-uns de... Oui, oui. Il m'en a donné, d'ailleurs. Donc, tu as des planches que tu as faites de Payot ? Oui. Jacques et Célestin, beaucoup. Ici, c'est là en photo, c'est lui. J'avais coincé dans le bar Le Petit Voisin à Paris. Oh, en François, en fait. J'ai fait une photo. Il était honteux. Ah, ben pourquoi ? T'es pas. Ah ben, le matin après le boire. Allez. Alors, François, on est en pleine nuit, là, maintenant. Et on va aller dans ton fief. Dans mon second bureau. Dans ton second bureau, qui est le Café Braham. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Je l'ai bien prononcé ? Oui, c'est super. Allez. On dirait que d'ici. Allez, ça marche. C'est parti. Rentrons dans le Café Braham, le célèbre café de François Voltaire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, là, c'est ton vélo. Je pensais qu'on te l'avait piqué, ton vélo. Non, non. Alors là, on va rentrer dans ta salle. En pleine nuit. En pleine nuit. En pleine nuit. En pleine nuit. Je l'avais souvent marqué. Je l'avais souvent marqué. Je l'avais pas, ouais. Je l'avais pas, ouais. Je l'avais pas, ouais. Je l'avais pas, ouais. Je l'avais pas. J'avais repassé. Attends, t'as un tout petit mur à côté qui croue, là. Ça, c'est le mur à baisser les entraînements. Oh, extraordinaire. Par contre, t'as tous tes copains qui... Ça, c'est Karin. Il y a Corvin, là-bas. Il y a Karin. Ça, c'est moi-même. Mais là, c'est floriste. C'est ça. Ah, là-bas, très bien. Il y a le nom Dissano. Il y a Didier. Didier et Carson. Ah, il y a Ludy qui était là aussi. Il y a Ludy qui est venu ici. Oui. Et même Daniel Bardet. Ah, Bardet. Oh oui. Le bon vieux Bardet. Oui. Ah, il y a deux orgueils. Et j'avais fait ça quand la télévision chinoise. C'est une télévision chinoise. C'est une télévision chinoise. Avec Taïwan. Ils avaient demandé de faire un truc pour eux. Et j'ai dit, oh là. Mais pourquoi ils sont venus ici pour... Ils faisaient un reportage sur la colocophilie européenne. D'accord. Et donc, ils ont contacté... Oui, mais c'est curieux. Mais ils allaient en Allemagne, en Hollande et... dans le monde. C'est très énergétique. Il faudrait continuer. C'est répandu. C'est loin, il y a le rythme. C'est fou, hein. Ça, c'est fou. 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 Ah, écoute. C'est fabuleux, quoi. Maintenant, il faudra presque au plafond. Il est vierge, le plafond. Oui, oui. On n'est pas à la chapelle Sixtine. On n'est pas à la chapelle Sixtine. C'est ça. Tu peux rire avec celui de Sixtine. Oh là là. Quel mauvais jeu de mot. Excellent. C'est vrai, quand même. Et tu veux recommencer en quelle année, les dessins sur le mur ici ? Le mur, pas tellement longtemps. 2011, c'est ça ? 2011. D'accord. François. Oui. Tu me défendres à la numéro de téléphone de ville ? Alors, François, là, on va aller maintenant dans le restaurant de Sherat. Et je vois également sur les murs du restaurant, tu as aussi tes dessins. Oui, il y en a partout. C'est fou. Il y en a partout. 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 Allez, on va rentrer dans ton restaurant. Oui. Il y a vraiment des dessins de partout, partout, partout. C'est fou ça. Bonjour, bonjour. 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 Enchanté. Merci. Bonjour. Ah oui, oui. En plus, ça sent bon. Déjà dès qu'on rentre. Wow. Tu as des dessins encore de partout. Oui. Mais attends, tu aimes même sur les... Oui. Je dois être un peu. Et là, tu as des originaux, là. Non ? Ça veut faire d'ailleurs. Certains. Personne. Les titres. Oui. Oui. La fumure. La fumure. Après, la caricature du patron. Elle est bien faite. Oui. 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 C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien bien. Le mur est sur le mur. Oui. C'est le musée Waltheri ? C'est une amie qui leur a offert sa collection. C'est une amie de François ? Une de leurs amies. Qui a offert la collection à son mari. Quand il est décédé. Et voilà. Il me disait qu'il y a quelques originaux. Oui, quelques originaux. C'est absolument délirant. Les gens qui viennent manger ici, c'est généralement des gens de la région. Il y en a qui viennent un peu plus loin. Parfois un peu plus loin. C'est beaucoup la région. C'est bon. C'est beau. C'est beau. C'est bon. 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 Nous voici donc en dédicace. Donc avec des gens sympathiques. qui sont tous là, lui aussi. Tout le monde. Bonjour à tous. Celui-là, il est sympathique, mais il ne sourit pas. C'est un musicien. C'est un musicien. Oui. Il avait un orchestre qui s'appelait les Happy Boys. Les Happy Boys ? Oui, les heureux garçons. Donc voilà, François, tu vas commencer à dédicacer. Donc il y a un peu de pexy aussi. Il y a beaucoup de gens. Oui. Il va falloir travailler. Bon, allez. A tout à l'heure, les gars. Bruno Dissano, tu t'es dédicace aussi avec nous. Alors, je rappelle Aurélie. On est en train d'être un filmeur filmé. Les Happy Boys numéro 117. Mais Dissano, c'est beaucoup. Oui, oui. Mais c'est un seigneur. C'est le seigneur Dissano. 209, 117 et 190. Allez, au boulot, au boulot. Allez, au boulot. Alors, on arrive à la fin du festival. Il n'y a plus personne devant nous. François, on est fatigué ? Non, non, non. Ça commence. Ça va, hein ? Il n'y a plus personne. On est quoi, là ? C'est minuit, là ? On vient de finir, là. C'est minuit, là, maintenant. Non, non, non. Il sera bientôt minuit. À bientôt minuit. Allez, on va finir. Voilà. On dit au revoir à tout le monde. Allez, un festival extraordinaire. Salut à tous.